J'avais envie de vous présenter un cas que je trouve complètement typique de ce que je vois régulièrement chez mes patients ou mes patientes. Ici, c'est le cas d'une femme qui se demande, est-ce que je reste avec mon mari que je connais depuis 20, 30 ans, etc., ou est-ce que je pars avec mon amant que j'ai depuis 12 ans ? Donc, c'est toujours cette question souvent qu'on se pose, qu'il y a une question de, il faut que je fasse un choix, et est-ce que ça va être le bon choix ou le mauvais choix ? Est-ce que je dois rester ? Est-ce que je dois partir ? Alors, il y a des bonnes raisons de rester, parce que c'est un système sécurisant, il y a de la stabilité, il y a de l'affection, il y a des repères, il y a du confort matériel, il y a plein de bonnes choses qu'elle trouve avec son mari. C'est sûr, mais il lui manque quelque chose d'extrêmement important, souvent c'est pour ça que la plupart des gens se prennent des amants et des maîtresses, c'est quand même, je rappelle, 70% des couples qui trompent en sous-marin, et moi je n'ai pas de jugement moral du tout là-dessus, ce n'est pas du tout quelque chose que je voudrais pointer, c'est plutôt de voir, oui, le problème d'avoir un amant, c'est que je trouve plusieurs choses en deux, c'est tout en deux ici, pas tout en un, mais tout en deux, ça peut être tout en trois, mais en général c'est tout en deux, un peu de ça ici, un peu de ça là-bas, et donc avec son amant, elle va trouver la plus-value, c'est, eh bien à ce moment-là, lui il me regarde vraiment, il me fait me sentir exister parce qu'il me désire, son mari la désire moins, il l'encourage, il la trouve belle, elle lui plaît, voilà, et puis elle le voit que sur des tout petits moments, bah oui, elle ne peut pas découcher, donc une heure par-ci, deux heures par-là, enfin voilà, c'est des moments très courts, donc des moments transgressifs, et donc c'est toujours des petits moments à la volée, quoi, genre entre deux, et donc ça rend le moment magnifique. Bon, donc elle hésite parce que ça fait quand même longtemps qu'elle est avec cet amant, et donc, qui est plus qu'un amant évidemment, puisque c'est un suivi, donc c'est un suivi amoureux quand même, donc elle le connaît bien quand même, et du coup, bah, elle est coincée dans ce choix, parce que son amant, lui, s'est rendu libre, il était marié aussi, et il s'est rendu libre, donc du coup, quelque part, il l'attend, il l'attend pour faire un chemin avec elle. Bon, et donc, mais ça c'est un cas classique, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que là, c'est le cas d'une femme, mais ça peut être le cas d'un homme, enfin bon, il y a tellement de personnes qui me racontent cette histoire, et donc, ils se font des nœuds dans la tête, c'est extrêmement compliqué au moment du choix, parce que c'est ce que j'appelle la libération, on s'était obsédé par, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste avec mon mari, est-ce que je pars avec mon amant, mais mon amant, ce qu'elle se demande, elle se dit, mais si je pars avec lui, ça ne va pas forcément être génialissime, puisque lui, il n'a pas que des bons côtés non plus, le peu que j'ai vu de lui pour un quotidien, ça ne va peut-être pas être très vide en tout le temps, et puis le mari n'est pas au courant qu'il y a un amant, bon voilà, c'est un trompé en sous-marin, donc pour l'instant, elle n'est pas trop en pression de quitter son mari, ni d'aller vers son amant, mais quand même, elle se dit, il est libre, bah oui, j'aurais envie de passer du temps avec lui, je ne l'ai jamais fait, une heure par six, c'est bien, mais je préférerais passer plus de temps, mais passer plus de temps, ça veut dire que mon mari va finir par le savoir, qu'est-ce que je vais raconter à mon mari, j'ai des enfants, enfin bon, le classique du genre, et donc, elle m'appelle avec ça, qu'est-ce que je fais, quel est le bon choix, et moi, à chaque fois qu'on me raconte ces histoires de choix, à chaque fois, je me dis, mais le problème, il n'est pas sur le choix, en fait, c'est une mauvaise question, la question du choix, au fond, quel est le problème, et à force de tirer, de lui demander, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus chez l'amant, qu'est-ce qui est vraiment le... après quoi tu cours, quoi, qu'est-ce qui est vraiment le nec plus ultra, qui serait vital, qui est vital pour toi, et que tu ne trouverais pas si jamais tu lâches l'affaire, et là, elle me répond, ah bah oui, mais là, il me regarde, c'est vraiment, là, c'était, il me considère, il me regarde, c'est vraiment intense, je me sens existé, voilà, et j'ai peur en vieillissant, plus je vais vieillir, et moins je vais plaire, après, il n'y aura plus d'hommes que je vais attirer, déjà, mon mari, il ne me regarde pas beaucoup, et puis, c'est quand même plan-plan, c'est la routine, mais là, voilà, c'est excitant, et puis voilà, tout ça, donc, c'est important de vous poser cette question qui est, qu'est-ce qui est vital pour moi dans cette relation annexe, après quoi je cours, quoi, c'est quoi la plus-value, ce dont je ne peux pas me passer, ça peut être la sexualité, des fois, mais la sexualité, ici, pour elle, c'était vrai, mais ce n'était pas tant la sexualité, c'est le fait que pendant qu'il la voit, qu'il la désire, alors, elle est rendue magnifique, voilà, elle est montée sur un piédestal, quoi, elle rentre dans son féminin, elle se sent vibrée, elle se sent existée, quoi, dans les yeux de l'homme, voilà, et donc, en fait, le problème, en regardant bien, en regardant de plus près, ce n'est pas l'histoire du choix, parce que même si elle se met à gauche avec son mari ou à droite avec son amant, ça ne va pas régler le fond du problème, parce que le problème, c'est, je suis une petite fille qui a besoin de se sentir exister dans les yeux de l'homme avec un grand H, voilà, donc, soit un homme comme son mari qui la protège, qui la met en sécurité, avec qui c'est stable et qui l'apaise, en tout cas, qui lui permet de se sentir posé avec des repères, soit un amant et un amant, soit un amant qui la regarde, qui la considère, qui la fait briller, etc. Donc, en fait, c'est une posture, le problème ici, c'est une posture d'enfant, de petite fille, qui a besoin d'un grand-papa, un sauveur, pour la protéger, pour l'idéaliser, pour la magnifier, pour la faire se sentir vibrée, vivante, etc. Bon, et donc, quand on repère ça, quand moi je repère que c'est plus une transaction par enfant, évidemment, c'est plus avec son vrai père, ça se joue, mais c'est avec des hommes, et puis elle me disait que si c'est pas, si elle plaisait ni à l'un ni à l'autre, si elle se retrouve seule, par exemple, elle essaierait de plaire, de se trouver des hommes qui la valorisent, donc c'est après les hommes qu'elle en a, en fait. Donc, il me faut un homme pour me faire me sentir exister à travers le regard de l'homme. J'existe à travers le non-regard de l'homme. Eh bien, je ne suis pas protégée, je n'ai pas grand-chose, c'est inquiétant, quoi. C'est que vais-je devenir si maintenant ou dans mon futur, il n'y en a pas un des deux. Parce que le mari, il est acquis, mais le mari, il ne la désire pas tant que ça, et il ne lui fait pas des compliments du matin au soir, enfin, il ne la repère pas, il ne la calcule pas plus que ça. Donc, voilà. Donc, en fait, cette vidéo que je voulais vous, ce témoignage, c'est à chaque fois que vous êtes dans des histoires de choix, est-ce que je pars, je reste, avec mon amant, ou avec mon mari, ou avec mon amante, ma maîtresse, ou avec, voilà. Le problème, il n'est pas là, il est vraiment, ce n'est pas une histoire de choix, c'est une histoire de quelle posture interne j'ai quand je confie le pouvoir, quand je mets, j'ai besoin de cette personne, l'amant, ou la sécurité, la sécurité, le mari, l'amant pour la faire se sentir vivante, plaisante, aimable, admirable, etc. Quelle est ma posture interne ? Ici, c'est une posture de petite fille, ou ça peut être un petit garçon si vous êtes un homme, qui a besoin, voilà, de se sentir exister à travers la relation, à travers le regard d'un autre ou d'une autre. Et ça, ça ne va pas se régler en faisant un choix. C'est ça le truc. C'est parce que vous partez sur l'amant, ou restez avec le mari, que ça va se régler. parce qu'elle part avec l'amant, bon, elle va le voir dans le réel et dans le quotidien. Il va y avoir aussi des imperfections. Elle l'avait déjà détectée, déjà. Elle a des problèmes dès le départ. Et puis, au bout d'un moment, même si l'amant continue de lui faire les violons, tôt ou tard, il va peut-être finir par la stimuler en mode, mais la voisine d'à côté, elle me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait. Il regarde souvent les jolies nanas. Oui, mais voilà, il s'intéresse aux autres nanas. Il aura peut-être des nouvelles maîtresses. Moi, j'étais dans le rôle de maîtresse. Il en aura peut-être d'autres derrière. Donc, très vite, elle va retrouver ses failles narcissiques où elle va se sentir pas assez à la hauteur, rejetée, pas assez belle, pas assez regardée, pas assez admirée. Donc, ça ne va pas régler de faire un choix à droite avec l'avant ou de rester avec l'ami, le mari, même s'il fait un effort pour la complimenter et la désirer. Je ne suis pas sûre que ça règle tout non plus puisque c'est une posture vraiment d'enfant vis-à-vis d'un parent, une posture idéalisée. L'homme est tout puissant, c'est Dieu sur pattes et elle, c'est une petite fille comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas un homme là qui s'intéresse tellement à moi ? Bon, voilà. Alors, j'ai l'air de rigoler. Bon, enfin, ce n'est pas très drôle parce que ça crée des drames, en fait. Encore là, elle n'était pas trop sous pression parce que le mari n'est pas au courant. Donc, ça va à peu près. Mais des fois, ça fait vraiment des drames, quoi. Je vais être à la rue, ma femme ou mon mari ne me veut plus, il le sait que j'ai un amant. Ça fait des histoires vrais, sans même. Donc, voilà. Donc, regardez, en fait, que le problème à traiter ici, ce n'est pas le choix du mari ou de l'amant, c'est une posture interne d'un petit garçon ou d'une petite fille qui confie le pouvoir à un autre que soi, un autre être humain qui, par nature et par essence, n'est pas fiable. Ou en tout cas, l'est aujourd'hui, il ne sera peut-être pas demain. Voilà. Et de toute façon, dans chaque situation, que ce soit le couple marié ou les situations d'amant et de maîtresse, qui sont sympas, enfin, tout est chouette, rien n'est parfait et rien n'est imparfait. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Donc, il n'y aura pas une situation, une option, un choix qui va la combler et ce, pour un... Il n'y a pas un choix de ouf, quoi. Il y aura des choix mitigés. Alors, un peu... C'est pour ça que, à un moment donné, je m'étais questionnée, moi, sur ma vie, en me disant, mais puisqu'on ne peut pas être comblé par une, on ne peut pas tout avoir sur un. Donc, autant faire tout en deux. Mais, alors, soit on le fait. Il y en a beaucoup qui le font en sous-marin, comme cette femme. Moi, je l'avais fait dans le poliamour. Mais même ça, ça ne règle pas. Parce que même ça, c'était compliqué à gérer tout en deux ou tout en trois. Enfin, bon... De toute façon, c'est faire fi des... Ça, c'est la théorie. Mais après, moi, j'avais des problèmes de jalousie. Donc, ça, c'était plus concret. Bon, il y en a qui s'en sortent bien avec ces tout en deux. Mais c'est quand même assez compliqué à gérer. De toute façon, dès qu'on attend beaucoup de la relation, et notamment, je me sens exister, je sens l'intensité, je me sens vibrer, je me sens admirer, je me sens belle parce qu'il me regarde et... Et qu'on se raconte en plus des histoires de si... Ah, c'est tellement beau ce que je vis avec lui. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est sacré. C'est des moments vraiment privilégiés. C'est unique. C'est sacré. Alors, évidemment, on magnifie le truc puisqu'on se le raconte, en fait. Et donc, on... Eh bien, du coup, on le vit comme ça puisque si on se convainc soi-même que... Ah, c'est tellement beau ces moments volés. Oh, c'est des moments charnels, tellement magnifiques. Oh là là ! Et quand il me regarde les yeux morts d'amour, alors, c'est vrai, je me sens au top du top. Mais c'est vraiment attribuer beaucoup de pouvoir à l'autre. Ça veut dire que tout le reste de ma vie, c'est quand même très moyen, très bof, quoi. Voilà. J'attends ces moments avec impatience. Et là, il m'en faut toujours un sous le cou. C'est ce qu'elle disait. Ça serait bien si... Et si cet amant disparaît parce que... Eh bien, j'aimerais bien en avoir un autre quand même. Alors, peut-être je vais m'en trouver un autre parce que si celui-là, il m'en veut. Enfin, on ne s'en sort jamais, en fait. C'est infernal. Bon, voilà. Donc, c'était un clin d'œil pour pointer un peu cette histoire de posture interne, de cette transaction parent-enfant qui doit être déconstruite, évidemment. Mais là, en tout cas, ma patiente, elle n'était pas prête, j'entends, je voyais qu'elle n'était pas prête à avoir envie de déconstruire cette affaire. c'est plus fun de continuer avec un amant. Enfin, je ne sais pas. Après, il faut assumer les conséquences de ces problèmes de choix parce que ça fait beaucoup de... Ce que je lui pointais, je lui disais, mais ça fait beaucoup de conséquences fâcheuses. C'est fun, OK, d'avoir un amant même pendant des années. Mais en même temps, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de... Est-ce que je reste avec ce que je pars ? Oui, mais je n'arrive plus avec mon mari puisque je préfère mon amant. Oui, mais mon amant, si ça se trouve, il n'est pas fiable. Oui, mais ça fait vachement de conséquences. En fait, il y a plein de ce que j'appelle la libérance. C'est-à-dire que ça fait des obsessions, des ruminations, des tensions et je ne dure plus la nuit. Est-ce que je pars là ? Est-ce que je reste là ? Bref, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas que... Olé, olé, c'est super sympa d'avoir un amant. Tout va bien, madame la marquise. Ça va un peu, mais pas tant que ça, en fait. Voilà.